Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la première vidéo des Vlogmas et Plus donc on n'est pas le 1er décembre mais le 30 novembre je préférais démarrer les Vlogmas aujourd'hui pour que vous ayez une vidéo dès le 1er décembre au soir je vous expliquerai un peu le fonctionnement un peu plus tard dans la vidéo en attendant je déclare ouvert les Vlogmas et Plus édition 2020 c'est parti ! Bon maintenant que vous avez vu le nouveau jingle de Noël, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en tout cas là on va partir un petit peu de la maison on aurait dû commencer déjà le sapin mais on a vu qu'il manquait 2-3 trucs, on a presque plus de clémentine, il n'y a plus de jus d'orange du coup on va juste aller faire ces 2-3 courses bref du coup on va aller faire ça tout de suite là il est 10h... quelle heure est-il ? il est 10h30 on va vite fait aller faire ça après quand on rentre je pense qu'on va faire un brin de ménage pour que tout soit propre pour l'installation du sapin et après on fera ce qu'on a à faire on ira manger et après je pense qu'on commencera le sapin en début d'après-midi c'est parti je suis trop contente allez let's go on y va pour ceux que ça intéresse donc non je ne me maquille pas aujourd'hui j'ai pas d'intérêt puis pour aller faire des courses de toute façon on a le masque donc on verra pas la moitié de mon visage c'est un pull que j'ai acheté à la Vallée Outlet à Paris chez Ralph Lauren donc on l'avait payé beaucoup moins cher que son prix de base forcément à la Vallée Outlet c'est toujours beaucoup moins cher et le jean il vient de chez Stradivarius c'est un effet cuir et mes superstars au pied voilà sur ces belles paroles on va y aller parce que sinon on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui et Nam reprend le boulot demain donc ce serait quand même dommage j'arrête de parler parce que le dernier vlog que je vous ai posté hier je vous le mets dans le petit i je vous le mets en tout cas dans le petit i j'ai fait que parler dans ce vlog donc là ça suffit on passe à action ok bon ça y est on est rentré des petites courses qu'on avait à faire on est passé à Grandfray et à Carrefour tout comme la semaine dernière en fait je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce que je sais que ça plaît à certains et certaines donc je vous montre on a pris des petites étiquettes de Noël parce que j'ai acheté des trucs mais je sais pas si on en aura assez donc j'ai pris ça, on en a pris d'autres des comme ça Nam m'a pris ça pour mon calendrier de l'Avent on a acheté ça parce que je crois que j'en ai plus je suis pas sûre mais vous savez c'est pour accrocher sur les fenêtres j'en ai de Disney mais je sais pas s'ils vont coller encore cette année dans le doute j'en ai racheté on a pris du jus innocent parce que c'est le meilleur jus d'orange de la terre tout simplement il n'y a pas d'autre raison Nam s'est pris un Deo Axe c'est le Dark Tempté j'aime tellement cette odeur c'est incroyable, je l'adore et j'ai pris un autre truc mais ça vous pouvez pas le voir pour l'instant vous le verrez très bientôt mais pour l'instant c'est pas possible et ensuite à grand frais on a pris de la salade donc de la coeur de l'étude attendez je vous mets dans l'autre sens donc on a pris de la coeur de l'étude on a pris de la mousse de canard madrange Nam s'est pris de la poitrine fumée pour le matin moi pour ce midi j'avais envie elle m'a fait de l'oeil du coup j'ai vu cette tortilla donc je pense que je vais me la manger enfin pas en entière mais une partie en tout cas c'est midi donc comme si c'était la malle Nam a voulu des Pink Lady donc on en a pris 6 il y en a eu l'autre c'est un nage à l'oeil ensuite qu'est-ce qu'on a pris ah oui moi j'ai pris de la mimolette comme ça déjà coupée en cubes j'aime bien même pour le matin pour ça très bon ou pour comme ça agrignoter j'ai pris aussi au gouda on a pris des petits croissons nature on a pris deux on a pris de la rouille parce qu'on a acheté la soupe de poisson voilà on sait pas du tout ce qu'elle vaut donc on goûtera on verra bien ce que ça vaut et on a du coup repris et on a du coup repris les fameuses clémentines à 3€ le kilo si vous n'avez pas vu mon vlog d'hier du coup allez-y j'en parle donc on en a pris deux et voilà tout donc là je vais ranger tout ça je vais aller faire un brin de ménage dans la chambre pour pouvoir installer le sapin après et Nam il va nous préparer à manger hein ? la tortilla ? ok bon du coup on a bien avancé parce que je voulais aussi ranger un peu la chambre vite fait avant de pouvoir commencer du coup j'ai rangé bon il y a plein de sacs parce que du coup on avait acheté des trucs pour les décos donc il y a plein de sacs encore près du lit on a fait la place là chaque année on le met là-dessus le sapin ensuite j'ai juste re-rangé là et on a remis en marche le tourne-disque le bureau bah il est toujours enfin là je l'ai bien re-rangé j'ai toujours ma pile de trucs là-bas mais en fait j'ai plein de magazines de cuisine et il faut que bref je trie ce qu'il y a du coup c'est parti je pense que là c'est rangé et qu'on peut mettre le sapin tranquillement je pense qu'on est bon c'est parti je vous ai pas montré ce que j'ai acheté à Maison du Monde regardez déjà j'ai acheté deux tasses comme ça elles sont magnifiques elles sont trop trop belles c'est en porcelaine elles sont trop belles je les aime trop ensuite des petits pots à confiture qui sont beaucoup trop mimes je les adore ils sont trop mignons ils sont super gros par contre je pensais pas qu'ils seraient si gros j'ai racheté une étoile pour mon sapin parce que fatalité j'ai plus d'étoiles et en attendant de trouver celle de Disney qui va nous faire rêver j'ai acheté celle-ci par contre c'est pareil ils m'ont mis deux donc l'autre je pense que je vais le donner à ma maman parce qu'elle fait plein de sapin cette année donc non ça ne sera pas perdu j'ai acheté ça aussi je pensais que c'était des grosses joie bonheur en fait c'est des petites j'en ai deux comme ça je sais pas à quoi ça va me servir mais ça va me servir c'est sûr j'ai acheté deux petites guirlandes comme ça lumineuses à l'aide à piles vous savez et j'ai aussi acheté ça j'adore ces trucs l'année dernière je les avais offert et cette année j'ai vu qu'ils étaient en promo du coup je me suis fait plaisir je les adore ils sont trop beaux enfin chocolat chaud ça va être parfait j'ai vu qu'ils sont trop beaux j'ai vu qu'ils sont trop beaux j'asu Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Ça nous aura pris Je sais pas combien d'années 3h je crois Mais c'était très cool Ça fait du bien de faire son sapin Au moins c'est fait Là du coup je vais emballer Les paquets de Nam pour son calendrier de l'Avent Et je vais mettre les calendriers de l'Avent Aussi au pied du sapin Je pense, enfin je vais voir Mais ça je vous montrerai demain parce que je vous les présenterai demain Du coup ce que j'ai cette année J'ai même fait le petit coin pour les chats Avec leur calendrier de l'Avent Elles ont leur petit coin C'est trop mime Du coup je suis trop contente C'est une bonne chose de faite Et puis pour démarrer les Vlogmas Je trouvais que c'était le mieux Je vais du coup vous laisser Sur ces images du sapin fini Je pense qu'il y aura eu assez de contenu Pour aujourd'hui Pour ce premier Vlogmas Mais avant de vous laisser Je vais vous expliquer vite fait Le concept des Vlogmas et plus J'ai appelé ça les Vlogmas et plus En fait tout simplement Parce que Ça va être des Vlogmas Donc je vais vous filmer mes journées pendant 31 jours Mais en plus de ces vlogs Qu'on peut voir plus ou moins toute l'année Même si les Vlogmas Ça fait jamais le même effet que les autres vlogs de l'année Je vais en fait Dans pas mal de vidéos Rajouter des petites choses Je vais peut-être faire des petits hauls Je vais peut-être faire des recettes Je vais peut-être vous partager Des lectures Je vais peut-être vous partager Je sais pas des bons plans Des idées cadeaux Comment emballer certains cadeaux Je sais pas Enfin plein de choses J'ai pas encore tout 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 prévu Parce que je veux aussi laisser libre Libre cours À mon imagination Et à mes envies Donc pour l'instant Je le vois comme ça Après comme c'est la première année Que je vais faire un truc pareil C'est pour ça que je laisse un peu faire le truc Et on verra comment ça se passe Mais en gros C'est comme ça que je l'avais vu Et en ce qui concerne le Vlog Je vous l'avais déjà dit dans le Vlog d'avant Mais pour ceux qui l'auraient pas vu Déjà allez-y Parce que bon quand même Faut pas louper Mais du coup quand même Je vais vous le dire ici En gros vous aurez deux articles par semaine Sauf la dernière semaine de décembre Où je ne posterai rien sur le blog En gros voilà un peu l'organisation De ce mois de décembre De ces Vlogmas et plus J'espère en tout cas que ça vous plaira J'espère que ce sera intéressant Ça va un petit peu changer je pense Des vlogs de l'année dernière Que j'avais fait J'avais déjà fait des Vlogmas Je vous les mets dans le petit i Je sais jamais ça par contre Il va falloir un moment donné que je le retienne Bref je vous mettrai dans le petit i Les Vlogmas de l'année dernière Et voilà je pense qu'il est temps De vous laisser là Je vais aller comme je vous l'ai dit Emballer les paquets pour Nam Pour son calendrier de l'avant Et de toute façon je vous montre tout Demain sans soucis Du coup on se dit à demain N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Pour pouvoir suivre les Vlogmas et plus N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Dites-moi en commentaire Si vous aussi vous avez déjà fait votre sapin Pour Noël En tout cas moi je vous embrasse très fort Je vous dis à demain Pour le vrai premier Vlogmas De cette année 2020 Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501